... Philambule. C'est de la philosophie ambulante. ... Au sommaire de ce philambule, nous vous proposons deux rencontres avec le philosophe Pierre Hadot pour répondre à la question « Qu'est-ce que la philosophie antique ? » et puis des histoires de philosophie avec Frédéric Worms, une émission de Francesca Piolo. ... Vous savez, Pierre Hadot, on m'avait donné une petite phrase qu'on avait attribuée à Sénèque qui disait « Ne sois pas fâché contre le monde, lui, il s'en moque, ou lui, il s'en fout. » Vous pensez que c'est vraiment de Sénèque ? Ça pourrait être de Sénèque, un de vos amis ? Non, je ne pense pas, vraiment. Je ne pense pas parce que... Il aurait certainement dit « Ne sois pas fâché contre le monde » mais il n'aurait pas dit « Le monde s'en moque » parce qu'il n'aurait pas assimilé « Le monde » aux caprices humains et aux petites passions humaines. Le monde aurait un sourire plus divin. Oui, oui, absolument. Est-ce que vous croyez, Pierre Hadot, qu'en ayant comme ça des sentences philosophiques à portée de main, parce que c'est ce que j'ai fait, cette sentence, je l'ai mise sur un petit papier, puis collée près de la porte pour vraiment m'en souvenir tous les matins. Alors, est-ce que vous croyez que j'ai des chances de devenir philosophe ? Ah, ça je pense, oui. D'ailleurs, c'est une vieille pratique, une vieille habitude. C'est ce que Montaigne avait fait dans son cabinet de travail. Et aussi Montesquieu, j'ai visité le château de Montesquieu, et il y avait aussi des sentences qui étaient affichées dans son cabinet de travail, dans sa bibliothèque. J'ai bon espoir, alors. Ah, mais oui ! Et vous, est-ce que vous avez des sentences affichées dans votre bibliothèque, cabinet de travail ? Non, non, j'ai fait ça autrefois, mais maintenant je ne le fais plus, non. Maintenant, elles sont au cœur du cœur ou dans la tête ? Elles sont dans la tête. Dans la tête. Quelle est celle que vous préférez ? Celle de Sénèque, justement, se plongeait totalement dans le monde. En latin, totis et inserans mundo. C'est-à-dire, se mêlant totalement au monde. Au monde, à l'univers. Grand tout. C'est ça, voilà. Le grand tout. C'est absolument le contraire de celle que j'avais affichée au point de ma porte. Se mêler. C'est une sorte de fusion entre le monde et lui, non même pas, c'est beaucoup plus, c'est la raison universelle. Oui, c'est ça. C'est surtout d'arriver à essayer d'avoir un point de vue, une conscience cosmique, si on peut dire. Une conscience qui se situe à un niveau universel. Liberté intérieure et conscience cosmique, définition du sage. Voilà, c'est ça. Ça fait rêver et ça fait réfléchir. Mais on y reviendra, Pierre Hadot. C'était très important, cette définition de la sagesse. Alors, pour revenir un petit peu à ces sentences, connais-toi toi-même, rien de trop. Reconnais l'instant favorable. La mesure est ce qu'il y a de meilleur. Tout est affaire d'exercice. Voilà, ces sentences-là, vous les avez retrouvées aux frontières de l'Afghanistan ? Oui, enfin, ce n'est pas moi qui les ai retrouvées. Il y a eu des fouilles à Aïk Hanoun. En fait, c'est Louis Robert, le grand épigraphiste, qui a identifié le sens de ces sentences qui étaient écrites sur une stèle, sur le marché, on peut supposer, de Aïk Hanoun, enfin de Aïk Hanoun, de la ville de Bactriane, qui se trouvait à cet endroit-là. Et c'était des sentences qui étaient tout simplement, comme le dit l'inscription, qui étaient recopiées par un philosophe disciple d'Aristote, Cléarque, et qui étaient recopiées d'une stèle qui, elle, se trouvait près du temple d'Apollon à Delphes. Et c'était ce qu'on appelle les sentences de la sagesse delphique. Évidemment, c'est très intéressant parce que l'existence de cette stèle prouve que, dans le monde antique, et même, enfin là, ça se passe au IIIe siècle, avant Jésus-Christ, les sentences delphiques sont beaucoup plus anciennes. On avait donc l'idée que les gens qui passaient dans la rue pouvaient être influencés par ces maximes écrites, gravées dans la pierre. Maintenant, il faut dire aussi que beaucoup de gens ne savaient pas lire, mais enfin, ils pouvaient demander aux autres ce que ça voulait dire. Ce sont les tags des philosophes. Voilà, c'est ça, exactement. Frédéric Worms, est-ce que vous êtes d'accord avec cette distance historique qui nous sépare et nous éloigne de la compréhension de la philosophie antique, comme il le dit Pierre Hadot ? Je pense qu'il montre parfaitement à quel point cette distance est grande et à quel point il est important de la surmonter, justement. C'est ça qui est très frappant. Ce qui est très frappant, c'est qu'il nous dit que ce n'est pas une distance culturelle, simplement. Ce n'est pas juste parce que les Grecs sont lointains, croyaient en des dieux, avaient une technique tout à fait différente de la nôtre. C'est vraiment une différence sur la nature même de la philosophie. Nous concevons la philosophie comme un savoir, comme une théorie et il faut revenir au sens de la philosophie antique comme pratique et choix d'un mode de vie plutôt que comme théorie pour vraiment la comprendre. Donc, c'est vraiment une sorte de révolution copernicienne. C'est comme si on nous demandait de revenir finalement à un système astronomique différent du nôtre. Dans l'Antiquité, ce qu'il y avait surtout, c'était des écoles de philosophie, c'est-à-dire avec des maîtres à penser. Voilà, nous, nous avons des textes et ce que nous demande Pierre Hadot, c'est de revenir en deçà et au-delà des textes. C'est d'abord, ça peut paraître ce qu'il y a de plus simple, c'est-à-dire revenir à la vie philosophique, à ce que chacun conçoit comme vraiment philosophique. Quand on dit c'est un sage, c'est un philosophe, c'est un mode de vie. Et en même temps, c'est évidemment ce qu'il y a de plus difficile parce qu'il faut revenir à la forme de vie propre à chaque œuvre philosophique de l'Antiquité, qui était avant tout le reflet d'une pratique, d'une pratique collective, effectivement d'une école, mais aussi d'une pratique individuelle, quotidienne. Bref, c'est à la fois ce qu'il y a de plus simple, de plus immédiat et de plus difficile, de plus lointain pour nous historiquement, et même humainement d'une certaine façon. Au-delà du texte, qu'est-ce qu'il y a ? C'est la pratique, mais une pratique qui touche assez vite à la mystique. C'est à la fois ce qu'il y a de plus simple, de plus quotidien et en même temps de plus approfondi, une pratique vraiment philosophique de l'existence. Très souvent, on lit, dit Pierre Hadot, sans se rendre compte que ces textes sont écrits selon des règles définies et des traditions extrêmement rigides. Voilà, absolument. Donc, s'il fallait situer Pierre Hadot, je pense qu'il faudrait le situer doublement. D'abord, il se situe lui-même dans une très grande tradition, et je crois qu'il faut aller jusque-là, celle de Montaigne, celle de Nietzsche, celle de Pascal aussi, il en cite plusieurs autres, pour qui la philosophie antique n'était pas juste un corpus de discours, mais un inventaire des pratiques fondamentales de l'existence. Et puis, deuxièmement, c'est quand même un grand lecteur, et il faut le situer aussi dans le renouveau de la lecture de la philosophie antique, pour elle-même, avec ses règles propres, c'est-à-dire la rhétorique de Platon. Platon ne cherche pas à faire un système, il ne cherche pas à informer, mais à former un individu. Donc, Pierre Hadot s'oppose à toutes les lectures structurales, à toutes les lectures, disons, purement doctrinales et systématiques des textes philosophiques. Chaque texte est déjà une pratique, en fait. Le texte n'est pas seulement un contenu de pensée, une théorie, il est lui-même une pratique, et il faut retrouver la pratique précise de la parole qui est présente en lui. Il faut adopter pour cela une méthode critique, quand on fait de l'exégèse, et la méthode critique consiste à classer les fautes les plus courantes. Oui, alors il y a exégèse et exégèse. Ce qu'ils montrent, c'est que l'exégèse, pour les auteurs de l'Antiquité, sur leur grand maître, chaque école ayant son grand maître, l'exégèse n'est pas seulement l'interprétation d'un texte, mais la recherche même de la vérité. Par contre, l'exégèse aujourd'hui, c'est évidemment rechercher les interpolations des moines du Moyen-Âge, la bonne leçon du manuscrit, et surtout, encore une fois, vraiment rechercher la pratique véritable de la parole et de la vie, qui est présente dans chaque texte philosophique, de la sentence, qui peut faire trois mots, rien de trop, comme chez les stoïciens, jusqu'au traité d'Aristote ou au dialogue de Platon. Est-ce qu'on peut aujourd'hui penser que c'était une manière de vivre, que de se pencher comme ça sur les philosophes de l'Antiquité ? Oui, absolument. On voit bien qu'entre les façons trop faciles d'inscrire la philosophie dans la vie, c'est-à-dire qu'en font des recettes d'existence, et les façons trop faciles aussi d'en faire un pur discours compliqué, il y a une complication facile, je dirais celle du concept, du discours, etc. Il y a la vraie difficulté qui est de faire la philosophie une vraie forme de vie, de la penser comme pratique, pratique où le discours a sa place, mais qui n'est pas la conséquence d'un discours, mais au contraire l'appel à un certain discours. Donc cette difficulté, on la retrouve chez Pierre Hadot lui-même, qui est à la fois très simple et très magistrale dans sa façon de montrer ça. Dans l'usage qu'a fait de Michel Foucault, par exemple, des textes de Pierre Hadot sur la philosophie antique, dans ses deux derniers tomes de l'histoire de la sexualité, le souci de soi et l'usage des plaisirs, on voit bien que parler d'une pratique de la philosophie, faire de la philosophie, comme on le dit ici même, faire de la philosophie, on le dit pourtant. Comme on le dirait d'un mur à fabriquer. Oui, voilà, faire, c'est-à-dire que le mur c'est soi-même, il faut se transformer soi-même à travers la philosophie. Ce n'est pas une pratique mondaine ou sociale, c'est au contraire la pratique la plus, d'une certaine manière, la plus solitaire, et la plus publique qui soit. C'est une exigence absolue vis-à-vis de soi-même et des autres. Alors le platonisme, l'aristotélisme ou l'épicurisme ou le stoïcisme, comme le fait remarquer Pierre Hadot, ce sont plutôt des reconnaissances de la liberté intérieure. Le sage, c'est celui qui est dans une sorte d'ataraxie, dans le fond, qui est dans une sorte de distance comme ça au monde. Vous y croyez, vous, Frédéric Wams, philosophe du XXe siècle, du XXIe bientôt ? Il n'y a pas de siècle qui tienne ici, c'est chaque jour qui compte en fait. Ce sur quoi insiste beaucoup Pierre Hadot, c'est justement qu'au-delà de l'histoire, même si elle est très importante, il faut bien se situer soi-même dans une histoire et situer les textes qu'on lit dans leur histoire. Au-delà des textes, chacun vit dans son instant. Et ce que nous apprennent les philosophes grecs avec cette ataraxie, absence de trouble, c'est que l'instant est à la fois ce qui nous est tout le temps donné, nous sommes toujours à un instant, et en même temps ce qui doit être atteint dans son contenu pur, dans son contenu propre, indépendamment des représentations de l'avenir et du passé qui nous troublent, indépendamment de toutes ces représentations justement qui sont la source de nos malheurs. On revient à Épicure et au fait de jouir de la conscience d'exister. Jouir d'être, oui, jouir de simplement être. Et ce n'est pas une jouissance égoïste parce qu'on peut aussi dire, bon, à quoi bon tous les mots, à quoi bon tous les problèmes. C'est au contraire une façon de percevoir de manière aiguë la responsabilité propre qu'on a devant tous les problèmes du monde et de ne pas simplement faire des représentations abstraites qui nous font souffrir pour rien, qui nous font souffrir dans la représentation. Donc accéder à la souffrance et au plaisir réel dans l'instant, aider la personne qui est là à côté de vous, s'aider soi-même et participer à sa part d'existence. Vous êtes un vrai philosophe. Oui, j'avoue qu'il est très convaincant parce que, en fait, le renouveau de la philosophie antique dont je parlais tout à l'heure peut aussi prendre une forme, je dirais, hyper doctrinale, hyper méticuleuse dans la recherche des savoirs, au fond du savoir grec, comme le dit le titre d'un, par ailleurs, superbe volume publié chez Flammarion il y a peu de temps. Mais le savoir grec, il faut en quelque sorte l'incarner à chaque instant soi-même. Et je pense qu'on accède à la philosophie d'abord à travers cette possibilité interne de se transformer soi-même. Après, il y a le savoir. Mais en deçà et au-delà du savoir, il y a autre chose. Et c'est le mérite de Pierre Hadot, comme les grands jalons qu'il met en exergue de son livre sur qu'est-ce que la philosophie antique, Pascal, Montaigne, Nietzsche, à chaque fois, il faut quelqu'un pour nous rappeler ça. On est toujours tenté autrement de faire la philosophie d'une arguitie perpétuée. Mais vous, vous n'êtes pas très tendre, Pierre Hadot, malgré les apparences avec les philosophes contemporains, quand vous dites que la philosophie antique n'a rien à voir avec nos philosophes contemporains, qui s'imaginent que la philosophie consiste, pour chaque philosophe, à inventer un nouveau discours, un nouveau langage, d'autant plus original qu'il sera plus incompréhensible et plus artificiel. Pan, alors ça, c'est... C'est vachard, quoi, quand même. Oui, je le pense tout à fait. Je pense qu'il y a une sorte de déviation actuelle, pas générale, mais assez répandue, de la philosophie, qui correspond d'ailleurs à une crise générale aussi du monde contemporain. Et alors, je pense que ces philosophes ont tendance, au fond, à... Je dirais presque, ça c'est encore plus méchant, mais enfin, à faire... Peut-être certains venant du milieu de l'école normale supérieure, dans les mauvais côtés de l'école normale, ont tendance à vouloir épater les collègues et surtout les bourgeois par l'obscurité de leur langage. Et en tout cas, le langage se prend comme une fin en soi. Le discours philosophique se prend comme une fin en soi. Et ça, alors, c'est ce que je... Enfin, je n'admets absolument pas. Les réteurs. Exactement. Alors, il y a d'ailleurs, au fond, j'ai beaucoup parlé de la philosophie comme mode de vie dans l'Antiquité, mais il y a aussi toute une tradition inverse dans l'Antiquité, où la philosophie était justement, chez les réteurs et les sophistes, non seulement les sophistes du temps de Socrate, mais les sophistes du IIe siècle après Jésus-Christ aussi, autant de Marc-Horel, par exemple, c'était des gens qui traitaient de problèmes philosophiques, mais d'une manière épidictique, comme on disait en grec, c'est-à-dire pour se faire valoir. Et évidemment, ça, c'est le contraire, me semblait-il, de la philosophie. Pierre Hadot, vous êtes au Collège de France, et on aurait dû graver, comme ça, au-dessus de la porte de votre cours, la sentence, alors, des piquetettes, mange comme un homme, bois comme un homme, habille-toi, marie-toi, fais des enfants, mène ta vie de citoyen, et on saura par là, vraiment, si tu es un homme. Et est-ce que tu as appris des philosophes, surtout ? Oui, je pense que cette sentence est extrêmement importante. Elle dit, si tu as appris véritablement quelque chose des philosophes. Voilà, c'est ça, oui. Évidemment, ça ne veut pas dire que toute la philosophie se réduit uniquement à cette vie d'homme, si on peut dire. Elle suppose aussi un discours philosophique. Sans ça, ce n'était pas la peine de faire des cours. Mais... Il y a une conceptualisation nécessaire. Oui, mais enfin, il reste que le grand problème de l'histoire de la philosophie et de la philosophie moderne, c'est quand même de savoir si la philosophie peut changer la manière de vie des hommes ou pas. C'est le vrai problème. Oui. Vous avez réfléchi toute votre vie là-dessus. Au fond, oui, parce que... Dès que j'ai commencé à faire de la philosophie, enfin, à l'époque, ça remonte avant la guerre, en 1939, j'ai passé mon baccalauréat de philosophie. Et il y a évidemment la grande influence à l'époque qui était celle de Bergson. Et il faut reconnaître que chez Bergson, il y a beaucoup de discours philosophiques, évidemment, mais il y avait aussi l'idée que, pour en prendre les paroles mêmes de Bergson, la philosophie n'est pas une construction de système, mais la résolution, une prise de regarder naïvement en soi et autour de soi. Et ça, j'ai eu ça comme sujet à mon baccalauréat. Et alors, j'étais absolument transporté. Et ça a été un plaisir de rédiger ma dissertation de philosophie ce jour-là. J'étais quand même très métaphysicien dans ma jeunesse, c'est-à-dire que je m'intéressais beaucoup à Heidegger, voilà. Donc, pendant un certain nombre d'années, j'ai été plongé dans les problèmes de métaphysique et de théologie aussi, parce que c'était lié à la controverse théologique de l'époque, du IVe siècle après Jésus-Christ. Et donc, je suis revenu à cette conception de la philosophie, que peut-être par la rencontre de Wittgenstein en 1960, ce qui est déjà vieux aussi, parce qu'au fond, j'ai senti chez Wittgenstein aussi une philosophie qui voulait être une thérapeutique, qui voulait être une transformation de la manière de vivre. Mais ce qui est intéressant dans cette philosophie antique, Pierre Hadot, c'est que ce n'est pas seulement l'éthique qui fait appel, ce n'est pas là que passe la frontière entre le théorique et le pratique. Est-ce qu'on va la rencontrer aussi, cette frontière, dans la physique ? On va la rencontrer dans la manière de juger ? Mais ce n'est pas seulement l'éthique qui est un domaine. Oui. Oui, c'est très juste, parce qu'on a souvent insisté sur le fait que notamment les philosophies de l'époque hellénistique, c'est-à-dire après Alexandre le Grand, étaient des philosophies à prédominance éthiques. D'une part, j'ai essayé de montrer que cette tendance existait déjà chez Platon, mais qu'elle ne consistait pas, et surtout chez Socrate, mais qu'elle ne consistait pas seulement dans une éthique, mais dans une pratique qui englobait tous les aspects de la vie, c'est-à-dire non seulement la conduite morale, mais le rapport au monde et l'activité intellectuelle. Donc dans les trois cas, il y avait volonté de changement de l'attitude vis-à-vis des autres hommes, vis-à-vis de soi, vis-à-vis du monde, et vis-à-vis aussi des idées, si on peut dire. À partir du premier siècle après Jésus-Christ, et d'une manière générale, Pierre Hadot, on peut dire qu'il y a six grandes écoles de philosophie, le platonisme, l'aristotélisme, le stoïcisme, l'épicurisme, les cyniques, et puis les sceptiques. Oui, on peut dire que c'est pratiquement à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, parce que les écoles stoïciennes, les écoles épicuriennes, les cyniques, toutes ces écoles apparaissent aux environs de l'an 300 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'époque d'Alexandre. C'est-à-dire à ce moment-là où l'esprit grec va se frotter à d'autres cultures. Oui, et le résultat, c'est aussi, il faut se représenter que ces écoles, ce sont vraiment des institutions très organisées et qui ont une durée. Il y a des modes d'élection, des chefs d'école, il y a une organisation de la vie en commun. J'ai comparé une fois ces écoles aux ordres monastiques, mais enfin, c'est évidemment pas tout à fait la même chose, mais ça peut aider quand même à bien saisir l'originalité de ces écoles. Et au fond, c'est quand même le modèle platonicien qui a dominé, parce que c'est Platon qui, lui, a organisé vraiment une école avec... Le maître, le disciple, l'enseignement oral, quelquefois l'enseignement écrit, mais dont Platon se méfiait, voire le mythe du teut. Oui, oui. Alors ces écoles ont duré jusqu'au premier siècle avant Jésus-Christ. Mais là, les dévastations de Silla, le dictateur romain, ont anéanti les aspects matériels de ces écoles, leurs bibliothèques, leurs bâtiments. Si bien que le résultat a été qu'après, les écoles ont continué quand même, mais elles se sont premièrement disséminées en dehors d'Athènes, parce que justement, on a oublié de le dire, mais ces écoles étaient concentrées à Athènes. Elles se sont disséminées dans tout le monde hélénistique. Et ensuite, elles ont en somme cherché à reconstituer ce qui avait été détruit, notamment au point de vue tout simplement texte et réflexion intellectuelle, c'est-à-dire l'enseignement dans ces écoles a commencé à prendre une forme exégétique, parce qu'on a repris les textes des fondateurs et on les a expliqués, commentés, et ça a donné une forme différente de l'enseignement. Si on fait un recueil, comme vous le proposez, des textes qui sont discutés et qui sont à la base de toute la philosophie antique et médiévale, il y en a très peu dans le fond, Pierre Hadot. Il y a quelques textes de Platon, d'Aristote, l'Évangile de Jean. Oui, c'est-à-dire les textes qui, au Moyen-Âge et à la Renaissance, ont fait l'objet d'une exégèse. Mais les textes, si vous voulez, j'ajoute, les textes qui ont eu une influence décisive sur les discussions, c'est-à-dire sur lesquelles on a discuté et rediscuté, sont peu nombreux, c'est-à-dire qu'il y a le timet de Platon. Oui, création du monde. Oui, le début de la Genèse. Enfin, je veux dire, donc là, on s'en sort un tout petit peu de la philosophie, mais on reste dans le problème de l'exégèse. Et ensuite, le début de l'Évangile de Jean, ce qui est à la base de toute la philosophie occidentale, c'est un certain nombre de textes relativement courts, c'est vrai. Alors, quels sont les problèmes que pose cet exégèse, justement, Pierre Hadot ? Il pose de nombreux problèmes, comme vous le faites remarquer. Eh bien, par exemple, pour le timet de Platon, le problème, c'était de savoir, puisque Platon introduisait un créateur, Alors, il s'agissait de savoir si, premièrement, en liaison, d'ailleurs, avec le premier chapitre de la Genèse, il s'agissait de savoir si le monde produit par ce créateur avait un commencement ou pas. Et alors, les platoniciens se divisaient là-dessus, c'est-à-dire que certains considéraient qu'il y avait un commencement, et les autres, que cette création était éternelle, c'est-à-dire que le monde était éternel. Et même quelqu'un comme saint Thomas d'Aquin, considérant que du point de vue de la raison, s'il n'y avait pas la révélation, on pourrait admettre une création éternelle, enfin, ex-éternu. Il y avait donc cet aspect concernant l'éternité du monde. Alors, ça, c'est le premier chapitre de la Genèse et le Thymé. Et puis alors, dans le premier chapitre de l'Émangile de Jean, il s'agit surtout de savoir les rapports entre Dieu et le Logos créateur, le Verbe. Et même les païens ont connu ce texte, enfin, je vais dire, au IIIe siècle, il y a des gens de l'école de Plotin qui discutent aussi ce texte de saint Jean pour, justement, se demander si cette fois-ci, c'est encore une fois un créateur. Oui, je précise que dans l'histoire du Thymé, il y a bien un créateur, mais il est inférieur au principe supérieur que sont les idées. Et donc, il y a toujours un problème dans la compréhension de la divinité entre un Dieu supérieur et un Dieu instrument. Alors, c'est un petit peu la même chose dans le problème de saint Jean. Les difficultés que vont rencontrer les exégètes sont liées au fait que ces écoles philosophiques, donc elles avaient les écrits d'un maître qu'on commentait. Il y avait aussi des traités dogmatiques qui étaient consacrés à des points particuliers d'exégèse. Il y avait des manuels à la lecture des œuvres de maîtres. Et puis, à la fin de l'Antiquité, on va avoir les révélations, à côté de Platon et Aristote. Donc, on va avoir la Bible, on va avoir les oracles caldaïques, on va avoir toutes sortes de choses qu'il va falloir vraiment débroussailler. Je ne sais pas quel terme employer pour retrouver la vérité. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu quand même une certaine tendance dans l'Antiquité à admettre que la vérité était plus ou moins révélée. Et ce rapport-là, on a tort d'opposer le monde grec et le monde chrétien. Aristote et Platon faisaient appel à des révélations des divinités comme Athéna, etc., qui auraient pu se faire au début du monde ou d'une période du monde. Et ensuite, au début du IIIe, IVe siècle, on a vu apparaître alors là des révélations, mais là encore, ce n'était pas tout à fait nouveau parce qu'il y avait toujours eu ce phénomène des oracles. Tout à l'heure, on a parlé de Delphes et justement, la sagesse Delphique était donc liée aux oracles de Delphes. Et il y a donc toujours eu l'idée que la divinité révélait soit des vérités morales, soit même des vérités métaphysiques. Un certain sage, oui. Voilà. Seulement, peu à peu, on est venu surtout à les fabriquer soi-même. Et alors, donc, au temps de Marc Aurel, c'est là qu'est-ce que sont apparus des textes qui ont eu une très, très grande influence sur la philosophie de la fin de l'Antiquité. Ce sont ce qu'on appelle les oracles chaldaïques. Alors, chaldaïques, parce que justement, les Grecs ont toujours eu un grand respect pour les sagesses des barbares. Là, il y a un livre de Momigliano qui est très intéressant sur la sagesse des barbares. Mais en fait, cette révélation, c'est tout simplement un système platonicien habillé, enfin, avec des vêtements plus ou moins exotique, mais le fond est platonicien. On a des gens comme Philon d'Alexandrie qui vont se servir de la tradition chrétienne pour interpréter la Bible. Et puis ensuite, Ambroise va se servir de ce que dit Philon le Juif. Oui, oui. C'est extrêmement difficile, ces constructions superposées. Oui, alors là, on est légèrement dans un domaine différent, c'est-à-dire que Philon d'Alexandrie, qui écrit à l'époque du Christ, donc, qui est un juif, et lui, il interprète l'Ancien, enfin, ce que nous appelons l'Ancien Testament, pour mettre à la portée du monde païen la révélation judaïque. Il l'interprète avec des concepts helléniques. Et alors, les écrivains chrétiens, notamment déjà Justin, puis Saint Ambroise de Milan, etc., vont reprendre les éléments qu'ils trouvent chez Philon, et notamment la doctrine du verbe avec un grand V, ou du logos, c'est-à-dire la doctrine d'une raison divine qui organise le monde et qui donne aussi les normes morales pour interpréter le christianisme. Il y a des sermons d'Ambroise qui sont purement et simplement traduits de Philon d'Alexandrie. Alors, on voit à quel point c'est difficile et on comprend pourquoi on a de la difficulté à comprendre ces textes anciens, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, Pierre Hadot. Ben oui, il faut dire que le lecteur naïf, enfin normal d'ailleurs, qui ouvre un texte de Philon d'Alexandrie, par exemple, ou un texte de Plotin, ou un texte d'Aristote aussi, est complètement dérouté finalement. Moi, j'ai traduit des textes de Plotin et un monsieur m'a dit, j'ai lu votre traduction, je n'ai rien compris du tout, mais j'ai compris votre commentaire. C'est normal d'ailleurs, il y a une distance immense entre nous et l'Antiquité. Les siècles ont passé, ensuite on est dans un mode de civilisation tout à fait différent, depuis l'ère industrielle, toutes les normes sont différentes, et alors, le danger, c'est évidemment de lire ces textes anciens comme si c'était des textes modernes. Oui, sans tenir compte des conditions concrètes d'écriture, du cadre de la nature propre de la philosophie à ce moment-là. Oui, c'est ça. Donc, d'une part, il y a cette difficulté que je crois que tout le monde a éprouvée, et en plus, alors, il y a des difficultés beaucoup plus sournoises qui sont qu'on ne se rend pas compte du traquenard que pose tel ou tel texte. Par exemple, on raconte que Marc Aurel, quand il a appris qu'il était devenu César, il n'était pas encore empereur, mais enfin, il avait un rôle déjà dans l'Empire, on raconte que la nuit suivante, il a rêvé qu'il avait des épaules en ivoire. Alors, il y a un grand savant, d'ailleurs, ce qui veut dire que, pour le nommer, c'est M. Dotz, mais ça veut dire que même les grands savants sont pris par les préjugés modernes. Il a dit, ce M. Marc Aurel, qui avait des épaules d'ivoire, il ne pouvait avoir qu'une crise d'identité. Mais en fait, les épaules d'ivoire, ça a un sens très précis dans l'Antiquité, c'est parce qu'il y a un malheureux personnage mythologique qui s'appelait Pellops, qui a été dépecé et donné à manger au festin des dieux. Et alors, voilà qu'il y a une déesse qui était troublée par le deuil de sa fille qui a mangé l'épaule de Pellops. Et alors, en fait, après cet événement épouvantable, la déesse du destin qui s'appelait Clotho a refait le corps, a ressuscité le malheureux Pellops en lui donnant une épaule d'ivoire. Alors, ça signifie exactement le contraire. S'il a rêvé qu'il avait des épaules d'ivoire, ça voulait dire que la déesse du destin allait le secourir. Donc, parler de crise d'identité, ça n'a aucun fondement. Alors, on lit la plupart du temps sans se rendre compte que ces textes ont été écrits avec des règles très définies et des traditions rigides, dites-vous, par exemple, quand on lit Marc Aurel, il y a un canevas. Oui, c'est un cas tout à fait remarquable. C'est qu'on répète toujours partout, Marc Aurel est un pessimiste parce qu'il décrit le monde sous des aspects épouvantables. Le caractère indifférent des choses qui ne dépendent pas de nous, etc. Voilà, c'est ça. Et alors, en fait, ce pessimisme prétendu correspond à des exercices bien précis qui se faisaient dans l'école stoïcienne, c'est-à-dire que on essayait justement de voir les choses dans la perspective de la nature. Et il y a une pensée de Marc Aurel qui dit la pourpre. Évidemment, c'est la pourpre royale. C'est une étoffe mouillée par le sang d'un animal. Et alors... Comme le poisson et la viande, c'est des cadavres. C'est ça, c'est des cadavres. Voilà, bon. Alors, donc, on dit « Oh, Marc Aurel, il est complètement désabusé de tout. » Mais en fait, c'est une méthode très précise et il le dit lui-même « Efforce-toi toujours de voir les choses dans la perspective de la nature et de la nature universelle. » Et donc, ça correspond à des règles. Et l'autre part, il y a aussi les règles du discours lui-même, c'est-à-dire les règles rhétoriques. Cette fois-ci, le lecteur non prévenu se dira « Tiens, il a dit ça avant ça, c'est que c'est plus important. » Mais non, on a les textes des réteurs qui disent « Si vous faites l'éloge de quelqu'un, il faut commencer de cette manière-là, ensuite de dire ceci, ensuite cela. » Il faut bien se rendre compte que les textes écrits sont toujours l'écho d'un enseignement oral. Et dans un enseignement oral, la structure du discours est tout à fait différente de la rédaction par écrit. Bien sûr. Et l'oralité d'une importance capitale, justement, vous parliez tout à l'heure de Platon. Chez Platon, il y a l'idée fondamentale qu'on ne peut justement transformer ses interlocuteurs, les convertir finalement, la notion de conversion et capitale, que par la parole, par la parole vivante. C'est un discours qui va de l'extérieur vers l'intérieur. C'est ça, oui. Et alors, non seulement il s'agit d'un discours, mais c'est plus intéressant encore chez Platon. Ce n'est pas seulement un discours oral, c'est une discussion, c'est-à-dire que grâce à la discussion, l'interlocuteur va se changer parce que ou bien il admet des positions parce que dans la discussion, Socrate, puisque c'est toujours Socrate, lui pose des questions et il s'agit de répondre oui ou non. Tant que l'interlocuteur n'est pas persuadé, on n'avance pas plus, il faut qu'il soit persuadé. Et si, comme souvent ça arrive dans les dialogues socratiques, on arrive à une impasse, c'est aussi très important parce que l'interlocuteur est branlé, il se dit mais comment ça se fait, je ne sais plus très bien où j'en suis et donc il se repose ses propres questions. Donc, la discussion orale est d'une importance capitale. Et elle joue... Même aporetique, même sans issue. C'est ça, oui. Ça durera pendant toute l'Antiquité parce que même à l'époque où l'enseignement consistera à expliquer des textes. Après cette séance d'explication de textes, on sait que le maître donnait toujours la parole ensuite aux élèves, aux disciples pour lui poser des questions et des questions qui n'avaient pas de rapport avec le texte étudié mais c'était des questions personnelles. On connaît l'histoire au deuxième siècle après Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui raconte que son maître a dit « Posez-moi des questions » et lui, il a dit « Est-ce que le sage se met en colère ? » Donc, ce genre de choses a duré toute l'Antiquité. La mort est-elle un mal ? Voilà, c'est ça. La question sur laquelle on réfléchissait. Pierre Hadot, ce qui est intéressant c'est que ce dialogue ensuite, il devient parole intérieure pour chacun. C'est-à-dire, par exemple, quand on voit Marc Aurel et ses pensées, c'est-à-dire, c'est un dialogue avec lui-même en permanence. Il y a une transformation de ce dialogue en nourriture, j'allais dire, presque, de la citadelle intérieure. Oui, oui, absolument. Vous parlez aussi des formules dont la pensée est nourrie. Ces formules, elles font aussi partie de la recherche de l'exégèse, c'est-à-dire des métaphores comme le « Connais-toi toi-même » qui est repris comme ça à travers les siècles où Serle, par exemple, va reprendre les méditations cartésiennes avec ensuite la phrase d'Augustin. Cet enchaînement, ce bricolage, pour employer un terme contemporain, que vous relevez. De l'homme intérieur, on va passer à l'ego transcendantale. C'est ça, oui. Alors, pour la formule du bricolage, je l'ai d'abord remarqué dans un domaine très limité, si on peut dire, vers la fin de l'Antiquité. Par exemple, on a parlé tout à l'heure d'Ambroise de Milan qui, dans ses sermons, avait recopié des textes de Philon. Alors ça, c'est la première forme et la forme la plus élémentaire mais la plus répandue du bricolage. Ça consiste à réutiliser des textes purement et simplement en les insérant. C'est du plagiat, d'ailleurs, mais enfin... Marc Aurel et Epictète, c'est un peu la même chose. Ben... Vous défendez Marc Aurel. Je sens ça. Non, mais... Mais peut-être que je vais y venir, justement. Bon, d'accord. Mais... Donc, il y avait donc... Il y avait cet aspect-là, évidemment. Il y a encore une autre forme qui vient alors, cette fois-ci, dans l'exégèse elle-même et encore une fois, à la fin de l'Antiquité. C'est par exemple ce qu'on trouve chez le philosophe Proclus. C'est une exégèse qui utilise des éléments tirés des oracles de Chaldaïque, de Platon, des textes orphiques, de Homer, et alors, il arrive, avec ces éléments préfabriqués, il arrive à... C'est d'ailleurs extraordinaire, il arrive à construire un système philosophique hiérarchique, notamment, dans lequel il décrit tous les degrés de la réalité. Alors ça, c'est un tour de force remarquable. Il faut distinguer l'original, sous les formules, c'est extrêmement difficile de retrouver l'original. Vous y arrivez, vous, par exemple, vous, quand vous commentez, quand vous traduisez Pierre Hadot, vous arrivez à retrouver l'original, par exemple, à propos... C'est-à-dire que, oui, en ce sens qu'on voit dans le cas de Proclus, par exemple, lui-même le dit, que ça vient des oracles, que ça vient de Platon, qu'il ne se cache pas. Alors, il y a quelque chose de plus subtil, et là, je prendrai le cas de Husserl, justement, dont vous parliez, à la fin des méditations cartésiennes, où Husserl dit, enfin, il dit en latin, enfin, il cite la parole d'Augustin, qui est, ne va pas à l'extérieur, mais rentre à l'intérieur. Et ça, ça correspond, dit Husserl, ça correspond au « connais-toi toi-même » et à l'esprit des méditations cartésiennes, etc. Alors, ici, c'est plus subtil, parce qu'en somme, Augustin, lui, n'aurait jamais tiré les conclusions que Husserl tire. C'est-à-dire que là, c'est un phénomène qui m'a toujours fasciné. Au fond, c'est justement dans cette réutilisation des formules, toutes faites, il y a, on l'a vu dans le cas de Proclus, mais on le voit dans le cas de Husserl aussi, on a une sorte de donation de nouveaux sens. Alors, le contresens, parce qu'au fond, c'est un contre, ça devient des, il y a souvent des contresens chez Proclus vis-à-vis de Platon et chez Husserl probablement aussi. Je veux dire que c'est un contresens, là, je peux peut-être faire une toute petite parenthèse, c'est que chez Husserl, il cite le texte d'Augustin et le texte d'Augustin est lui-même une citation de Saint-Paul, mais la citation de Saint-Paul, elle vient de la traduction latine du Nouveau Testament et cette traduction latine, elle ne correspond pas du tout à ce que Saint-Paul a dit en grec. On est donc en présence d'un contresens qui existe déjà, plus le contresens de Husserl, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il existe des contresens, on pourrait dire créateurs, c'est-à-dire que la pensée avance de cette manière-là. L'erreur est féconde. C'est réconfortant, un peu, non ? Pas pour vous, l'exégète et le commentateur, Pierre Hadot ? Non, mais je le reconnais, enfin, l'exemple, on avait parlé de Porphyre tout à l'heure à propos de l'être et des temps, c'est la même chose, c'est un contresens vis-à-vis de Platon, mais c'est sûr que ça fait apparaître des concepts nouveaux qui sont féconds pour la pensée ultérieure. Mais quand on prend, Pierre Hadot, des concepts qui évoluent, par exemple, comme le concept de nature ou le concept de mort, alors on a la mort selon Épicure et puis on va avoir la mort selon les stoïciens, puis après greffer là-dessus l'idée du présent, le présent selon Épicure, selon les stoïciens, selon Montaigne, c'est très intéressant ces filiations de la pensée, la manière dont ces concepts évoluent, quoi. Oui. C'est tout ça passionnant, cette vie du mot. C'est-à-dire que, il y a une évolution, mais qui n'est quand même pas, alors là, j'en reviens à mon dada préféré. Allez-y, enfourchez-le. C'est qu'il ne s'agit pas de concepts, finalement, parce que tout ça, ce sont des expériences, c'est-à-dire que, chez les stoïciens, chez les Épicuriens, il y a une expérience imaginative, évidemment, mais une expérience de la mort, une expérience du présent, chez Montaigne aussi. Je dirais que, à la différence de ce que tu viens de dire au point de vue des contresens, etc., on a, au contraire, une profonde continuité, et même ce qui est extraordinaire, c'est que, par exemple, entre les stoïciens et les épicuriens, l'expérience de la mort n'est pas fondamentalement différente, et l'expérience du présent non plus. C'est-à-dire que, la philosophie même, se résume, pour les stoïciens, à vivre dans le présent, c'est-à-dire à ne pas être écrasé par le passé, et inquiet de l'avenir. Mais ça, c'est exactement la même attitude chez les épicuriens. Alors, ils ont... Le prix de chaque instant, quoi. Oui, exactement. Les valeurs infinies de l'instant. Et alors, ils ont des théories, justement, des concepts tout à fait différents, mais leur expérience, c'est ça que, juste pour laquelle, la raison pour laquelle j'insiste sur le caractère existentiel, disons, de la philosophie, c'est que leur expérience du présent est pratiquement identique. Donc, ils ont une attitude qui est à peu près identique. Pour la mort, c'est exactement la même chose, sauf que, peut-être, chez les épicuriens, l'idée fondamentale que la mort n'est rien pour l'homme, c'est-à-dire que où on vit, où on meurt, mais comme quand on meurt, on ne vit pas, donc... Et quand on vit, la mort n'est pas là. La mort, c'est ça, voilà. Donc, ils ont cette conception, mais au fond, il reste que ils disent, en même temps, exactement comme les stoïciens, il faut se souvenir de la mort, il faut penser à la mort parce que ça donne la valeur, justement, à l'instant. C'est-à-dire que l'idée de la valeur, du présent est liée à la pensée de la mort. c'est dans les deux cas, c'est aussi bien chez les stoïciens que chez les épicuriens, il y a cette attitude de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, chaque heure comme si c'était la dernière et de donner une valeur infinie à ce qu'on fait à ce moment-là. Comment choisir alors entre les épicuriens, les stoïciens, Pierre Hadot ? Comment est-ce qu'on fait si... c'est-à-dire que c'est à la fois justement très intéressant de constater qu'ils ont cette attitude identique, mais en même temps c'est quelque chose de totalement différent parce que pour le stoïcien, le bonheur se trouve dans la pureté de l'intention morale et pas dans l'autre chose et surtout pas dans les plaisirs alors que pour les épicuriens le bonheur consiste justement dans le plaisir mais le plaisir en épicurien n'est peut-être pas très drôle parce que justement il s'agit de choisir les plaisirs qui ne nous entraînent pas dans un désir infini mais au contraire de limiter ces plaisirs naturels et nécessaires voilà c'est ça mais à ce moment-là on a une attitude qui d'ailleurs rejoint plus ou moins celle des stoïciens quand même c'est que en se limitant au plaisir les plus simples on atteint en même temps le plaisir d'exister simplement d'exister c'est-à-dire ça donne encore une fois une valeur extraordinaire à l'existence au point que alors que les épicuriens admettent des dieux mais ne veulent pas que les dieux interviennent dans la vie de tous les jours ils remercient enfin ils expriment leur gratitude à la nature avec un grand haine qui a rendu le plaisir d'exister aussi accessible à lire de Pierre Hadot des études de philosophie ancienne aux belles lettres qu'est-ce que la philosophie antique chez Alia Plotin ou la simplicité du regard chez Folio Essay et la citadelle intérieure une introduction à la pensée de Marc Aurel chez Fayard ou quand comment philosophie Frédéric Worms il y a du définitif dans la philosophie antique je crois que la philosophie antique est quelque chose de définitif c'est-à-dire il y a des événements en philosophie qui ont lieu une fois pour toutes comme dans le reste de l'histoire de l'humanité des inventions finalement donc plutôt que de chercher à réinventer la philosophie on doit y retourner en retrouver la source et le sens et ça a eu lieu une fois pour toutes pour nous ils ont conquis quelque chose pour l'humanité alors maintenant on parle un peu des événements qui vont avoir lieu peut-être pas si peut-être une fois pour toutes on ne sait pas c'est vrai que le une fois pour toutes on ne peut pas le dire sur le moment à la limite c'est après coup qu'on peut s'en apercevoir j'ai reçu ces petits carnets là vous voyez de photographie une fois n'est pas coutume parlons de photographie dans cette rubrique de philosophie c'est un photographe qui s'appelle Luc Pérenon et ce sont des suites ce sont des variations autour de thèmes des préludes des fugues des morceaux alors le principe c'est de prendre une photo chaque dimanche avec un polaroïd il ne faut pas montrer les meilleures images il ne cherche pas la bonne photo il cherche la photographie juste c'est une démarche qui peut intéresser un philosophe alors toutes les photographies sont tirées sur un polaroïd et ce sont des photos du dimanche sont comme une mémoire ce sont des photographies qui peu à peu constituent des histoires multiples c'est un langage il le dit lui-même c'est presque une philosophie c'est son rapport au monde et à la réalité des photos en noir blanc extrêmement jolies des bouts de plage des bouts de trottoirs des visages mais ce n'est pas le portrait qui est intéressant voilà qu'est-ce que vous pensez de cette démarche c'est une démarche vraiment philosophique non ? je trouve moi ce qui me frappe beaucoup dans cette démarche que je découvre avec vous c'est l'idée même de suite le titre suite de 15 photographiques 1992 à 1996 ça va la plage de Fort Mahon à Manhattan un paysage de l'heure au jardin des plantes un paysage de l'Essonne à la place du Panthéon on a comme ça un bout de trottoir sous la pluie moi je crois que ce qui distingue l'art moderne ou d'une certaine façon l'art abstrait de l'art figuratif ou de l'art classique c'est essentiellement l'idée que l'oeuvre n'est pas dans le chef d'oeuvre l'oeuvre unique dans la représentation parfaite d'une chose mais dans la suite dans la série abstraite mais où l'abstraction finalement prend un sens par sa répétition par sa pointe répétée qui troue à chaque fois l'événement donc là chaque photo prise individuellement a une grande valeur plastique la première cet effeuillage d'un arbre par le vent nous manifeste l'automne lui-même en quelque sorte dans cet espace un peu troublé du polaroïde et en même temps ce qui est très important il me semble c'est de voir cette variation où on retrouve probablement des obsessions personnelles des rythmes et je crois que le regard qui passe d'une oeuvre à l'autre comme d'un tableau de Monet à l'autre ou d'un tableau de Rothko à l'autre c'est vraiment le propre de l'art moderne c'est du 1, 2, 3, 4, 5 et on peut appeler une oeuvre Nature Morte 5 et ça a un sens il n'y a aucune préméditation effectivement puisque c'est de la photo comme ça prise le dimanche depuis le 1er novembre 92 il y a une règle la règle c'est la répétition la série la suite comme dans une suite de Jean-Sébastien Bach il est photographe professionnel depuis 18 ans mais il a commencé à l'âge de 9 ans il s'appelle Luc Pérenon c'est très beau je ne sais même pas si ses petits carnets de suite sont en vente en tous les cas il a un numéro de fax peut-être si on veut voir son travail c'est le 45 alors 0-1 45-81 40-73 la suite c'est une forme il n'y a pas quelque chose avant il n'y a pas le début et la suite et la suite et la fin mais la suite est une forme en elle-même et je crois que cela c'est vraiment bien réalisé d'une certaine façon un beau travail oui autre manifestation c'est à l'école normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud au mois de juin 19 et 20 juin c'est un petit peu en avance mais peut-être il faut réserver théorie et philosophie de la musique le tournant du 18e siècle c'est en collaboration avec l'université de Créteil le téléphone 01 41 13 24 15 c'est à Fontenay-aux-Roses c'est un endroit que vous connaissez bien Frédéric Vaurons un peu ce qu'il y a de sûr c'est qu'au 18e siècle la musique était au centre des débats esthétiques et philosophiques sur le langage sur la société au coeur des débats musicaux il y avait les grands choix philosophiques du siècle comme peut-être plus ou moins ça dépend quand même des périodes je pense qu'il y a des périodes où certains arts portent le sens de la politique de la morale de l'esthétique du moment et un professeur de l'université de l'université de Nantes Augustin Barbara nous fait parvenir comme ça deux pages deux trois pages sur des travaux d'élèves en particulier un mémoire il dit madame je me permets de joindre ce document cette étudiante a réalisé des entretiens de qualité auprès des rescapés de leurs enfants c'est un travail qui porte sur l'univers concentrationnaire les conséquences individuelles de la déportation c'est un mémoire de maîtrise et l'objet de cette recherche est d'analyser les conséquences et les séquelles de l'univers concentrationnaire sur les déportés il est question de singularité mémorielle absolue qui qualifie non pas l'événement de la déportation en lui-même mais le lien de l'individu présent avec l'événement du passé voilà c'est un travail donc de la faculté des lettres et de sciences humaines de Nantes la personne qui soutient ce travail s'appelle Nadine Delalande je crois que si on veut le consulter on peut se mettre en rapport avec Augustin Barbara qui est à la faculté de Nantes c'est département de sociologie rue de la Sensitive du Tertre boîte postale 81 227 44 312 Nantes CEDEX 3 là aussi c'est le présent qui compte c'est à dire quel est notre moment par rapport à tel ou tel événement et par exemple et c'est pas un exemple anodin celui dont il est question ici et je pense qu'on est à une situation très particulière la génération d'après d'une certaine manière la génération qui a vécu ça et donc on a une situation très particulière la génération d'après celle de nos enfants aura encore une autre position et c'est à chacun de comprendre le sens de sa position dans la mémoire et dans l'histoire travail délicat à faire quand même et à rendre oui mais justement il ne faut pas se perdre dans la rumination du passé il ne faut pas non plus viser une postérité absolue il faut vraiment essayer de comprendre ce qu'il en est aujourd'hui pour nous de cette mémoire encore une petite nouvelle on peut peut-être parler de quelques livres on parlait de la pratique de la philosophie faire de la philosophie je voudrais évoquer une collection qui en garde la trace écrite c'est son nom la trace de cours de philosophie il y avait eu un volume de Merleau-Ponty un volume d'Abermas aussi voilà maintenant deux volumes de cours de Jean Beaufray donc c'est aux éditions du Seuil le titre est très simple ce sont des leçons de philosophie tome 1 et 2 où on retrouve l'enseignement de Beaufray qui fut un grand professeur de Cagnes dans la tradition des grands professeurs de Cagnes qui a écrit un peu des dialogues avec Heidegger et autres mais dont la parole d'enseignement est la marque propre philosophiquement donc dans la mémoire des disciples des élèves et puis aussi pour comprendre ce que c'est qu'un cours de philosophie qui a ses marques propres c'était un cours donc très heideggerien la réception d'Heidegger en France passe dans cette parole et en même temps c'est vraiment le cours de philosophie pour lequel on aimerait à chaque fois se refaire étudiant les philosophes ne sont pas peur de l'école ni d'un côté ni de l'autre du bureau on reviendra sur ce travail de Jean Beaufray merci Frédéric Worms à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501